Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes d'animés les plus dégoûtantes. Pour cette liste on a choisi les moments les plus dégoûtant des animés qui vous donneront des Hulkers. Est-ce qu'on a oublié des scènes qui nécessitent d'avoir un sac à vomi à portée de main ? Dites le moi dans les commentaires. Numéro 10, manger ou être mangé, Beastars Les Shishigumi sont les seuls à apprécier ce repas et pas à cause du contenu de l'assiette. Pour prouver sa loyauté envers la mafia, Louis se voit servir un morceau de viande sur un véritable plateau d'argent. Le message à l'herbivore est clair, vide l'assiette sinon ce sera toi le prochain dans l'assiette. Même si le simple fait d'y penser lui fait presque rendre son petit-déj, Louis ravale littéralement ses craintes et prend une bouchée. Le cadre s'attarde sur la réaction d'un cerf arrogant assez longtemps pour faire comprendre à quel point c'est écœurant et pourtant, ce qui est presque pire, c'est que la mafia se délecte de le voir souffrir. Numéro 9, flatulence Muscle Man Il n'y a pas de blocage de tête ou de marteau pilon dans ce combat de catch. À la place, le gagnant est décidé par des tactiques plutôt nauséabondes. Pour battre son père sur le ring, on pourrait penser que Muscle Man utiliserait ses supers abdos et ses biceps massifs. Mais apparemment, il a délaissé la salle de sport et s'est concentré sur ses mouvements intestinaux. Son adversaire réalise rapidement que la seule façon de combattre un paix, c'est, bien sûr, de répondre avec son propre paix. C'est presque impressionnant de créer une scène que personne ne veut voir entendre ni même sentir. En fin de compte, cette querelle générationnelle n'a fait que prouver que les réunions de cette famille devraient être accompagnées d'un masque à gaz. Numéro 8, insecte d'amour, Gintama Un premier baiser, c'est toujours un moment mémorable, surtout si c'est avec une larve cluante. Shinpashi était censé les manger pour gagner un concours, mais Kagura l'a gentiment poussé à en embrasser une à la place. C'est une chose de se faire voler son premier baiser par un insecte, mais c'est carrément autre chose d'en tomber amoureux. La seule chose que leur rougissement mutuel suscite, c'est une série de questions troublantes sur le fonctionnement d'une romance entre une larve et un homme. Heureusement, la première amourette de Shinpashi est dévorée vivante avant que la série ne fournisse des réponses. Numéro 7, quand la nature nous appelle Prison School Pour ce qui est des évasions de prison, ce plan est plutôt minable. Il repose sur le fait que Kiyoshi doit prétendre être aux toilettes pendant une période prolongée, donc trouver un moyen sonore pour indiquer qu'il y est toujours. Mais lorsque le manque d'effets sonores appropriés sur internet fait presque échouer leur plan, Gakuto intervient en baissant son pantalon. A ce moment précis, avec Kiyoshi assis juste à côté de lui, il enregistre une interprétation inspirée de son système digestif. Et oui, il doit encore porter ce pantalon pour sortir de là. Dites ce que vous voulez, mais Gakuto a des tripes et des boyaux d'acier. Numéro 6, la Sainte Mère des Transformations, Faked Stenite Unlimited Blade Works Avant d'être transpercé à la poitrine, Shinji passait déjà une mauvaise journée. Au bord de la folie totale, le méchant rejeté rampe vers son serviteur Gilgamesh. Mais ce tête-à-tête littéral se termine par l'implantation forcée de Shinji qui devient le nouveau vaisseau des Graal. Il n'est pas au bout de ses peines, puisqu'une masse géante de chair se met à exploser à partir du point d'impact. A ce moment-là, il ne peut que regarder se transformer en un tas de graisses molles. Ce n'est pas un sort totalement immérité, mais c'est suffisamment horrible pour que même les plus grands amateurs de gore détournent le regard. Numéro 5, la Goinfrerie, le Voyage de Shihiro. Ce petit cochon est allé au marché, le second est rentré chez lui, et ces deux-là sont restés coincés dans un monde d'esprit. En découvrant que ses parents se sont transformés en porcs gloutons, Shihiro ressent la peur primitive d'une enfant livrée à elle-même, surtout lorsqu'il est évident qu'il ne reste rien d'eux. La quantité révoltante de restes de nourriture qu'ils laissent derrière eux dresse un portrait clair de deux personnes réduites à une seule et simple impulsion. C'est un spectacle grotesque, non pas parce que ce sont des porcs, mais parce qu'ils sont inhumains. L'excès flagrant auquel ils sont forcés suffit à nous faire renoncer au déjeuner pendant un bon moment. Numéro 4, le repas le plus important de la journée, Jojo's Bizarre Adventure, Stardust Cruisaders. Comme la punition n'a pas fonctionné, Kakyoin décide de rendre la monnaie de sa pièce à Manish Boy. Après que l'imbécile ait fait croire à toute l'équipe qu'il était un enfant innocent, Manish Boy essaye de se débarrasser d'eux dans leurs rêves. Au matin, tout le monde a oublié sauf Kakyoin, et malheureusement pour Manish Boy, le compagnon mesquin de Jo Taro s'est gardé rancune. La scène est comme un accident de voiture dont on ne peut détourner le regard. Kakyoin prépare un repas gastronomique pour Manish Boy en utilisant des ingrédients moins que 5 étoiles provenant du petit bonhomme lui-même. Au moins, Kakyoin le mélange d'abord avec de la nourriture pour bébé, une cuillère de sucre et tout ça. Le fait de vivre au-dessus d'un fast-food graisseux ne fait pas que faire monter les tensions entre frères et sœurs, il provoque également une quantité importante d'acné adolescente. Malheureusement pour Yui, cela a également stimulé les hormones de son frangin, et une remarque innocente l'amène à faire éclater le champ de boutons sur son visage. Il n'y a pas de douche assez longue pour qu'on se sente propre après ça. Difficile de ne pas applaudir lorsque le père intervient finalement en frappant son fils à la tête avec une pelle. Bien que pour toute la thérapie dont Yui aura besoin après ça, il méritait bien pire. Numéro 2, un aller simple, Made in Abyss. Utiliser des enfants pour tester les effets de la sixième couche mortelle du gouffre est assez difficile à regarder, mais c'est la suite qui nous a vraiment perturbés. Lors de leur voyage de retour, la malédiction prend effet, et Nanachi ne peut que regarder son ami Mithy subir un sort pire que la mort. Son sang gicle et son corps se déforment de façon grotesque, tandis qu'elle se dissout dans sa forme maudite. C'est un spectacle horrifiant, d'autant plus qu'elle a passé tout le trajet à supplier Nanachi de mettre fin à ses souffrances. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, ne grattez pas, Inamizawa, le village maudit. Le syndrome d'Inamizawa n'est pas fatal à l'utilisateur, bien qu'avec des hallucinations comme celle-ci, Rena pourrait souhaiter qu'il le soit. Les effets sonores lorsqu'elle se gratte le cou font grimacer et ne sont que le prélude de l'événement principal où des asticots commencent à sortir de ses blessures. Ça, beau ne pas être réel, les images répugnantes rendent cette scène impossible à regarder sans se tortiller de douleur au moins un petit peu. Cet animé est connu pour sa violence et son imagerie macabre, mais rien ne s'approche des niveaux de malaise réellement impressionnants que cette scène suscite. C'était assez dégueu pour vous ou pas ? Dites-le-moi dans les commentaires et checker ses autres superbes vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !